Sur la partie gauche du poste de conduite, on retrouve l'interrupteur qui permet d'activer le pictogramme transport d'enfants, l'interrupteur qui permet de changer de mode de fonctionnement pour la boîte automatique Allison, l'interrupteur du cruise control, les voyants d'alerte d'EBS, le voyant d'alerte de l'ESC, le correcteur de trajectoire, et le voyant d'alerte des faux-portes verrouillées. On retrouve aussi le bouton rotatif pour le réglage des rétroviseurs extérieurs droit et gauche, ainsi que le bouton plombé de l'éthylotest, l'éclairage des feux de brouillard avant et arrière, le bouton de dégivrage des rétroviseurs extérieurs et de la vitre latérale conducteur, et le couplage au pied du ralentisseur électromagnétique avec la pédale de frein. Et là, on peut voir le voyant pour les véhicules équipés d'une marche rétractable, le voyant d'alerte quand la marche rétractable ne s'est pas rétractée. Et ici, on retrouve le levier de commande du frein de parc pour le stationnement du véhicule. Ici, on retrouve une prise allume-cigare. Vous retrouvez le bouton rotatif d'éclairage, veilleuse, feu de route. Pour passer des feux de route en feu de croisement, on agit sur le commodo qui a plusieurs fonctions. L'avertisseur sonore, les essuie-glaces et le lave-glace en appuyant dessus. Et on peut régler en faisant tourner le commodo les différentes vitesses de balayage des essuie-glaces. Cet écran permet de voir la distance et le positionnement du véhicule par rapport aux obstacles se situant à l'arrière du véhicule. Au tableau de bord, on retrouve les tours moteurs, la vitesse commerciale du véhicule, le niveau de carburant, de gasoil. Et ici, vous avez la température du liquide d'enfroidissement moteur. Le niveau d'adéblou qui ne doit pas descendre en dessous de trois barrettes. Il faut impérativement compléter le niveau d'adéblou, le totalisateur kilométrique du trajet, le totalisateur kilométrique général. Vous retrouvez sur ces deux barres graphes les pressions d'air sur le circuit avant et sur le circuit arrière. Sur la partie droite de la colonne de direction, vous avez un deuxième commodo qui est la commande du ralentisseur électromagnétique. Mais aussi sur les versions tourisme, le régulateur de vitesse qui peut être activé par ce bouton. Et la vitesse réglée peut évoluer en faisant tourner le commodo. Ensuite, vous retrouvez deux prises USB. Ici, vous avez le poste de radio, le chrono tachygraphe, l'afficheur des vitesses engagées sur la boîte automatique. Ensuite, on retrouve sur la console centrale les voyants d'alerte moteur qui signifient au conducteur que la régénération du filtre à particules est en train de se faire ou pas. Ici, on a le voyant de température. Ici, le voyant de défaut de régénération du filtre à particules en partie haute. Et quand ces voyants sont allumés et que l'on a le voyant moteur allumé, c'est que la régénération du filtre à particules n'a pas pu se faire en automatique. Et qu'il faut que le conducteur prenne la main pour lancer la régénération lui-même. Dans ce cas, il faut dans les trois heures suivant l'allumage permanent de ces différents voyants, que le véhicule soit garé, le frein de parc mis. Et il faut appuyer sur ce bouton qui lance la régénération forcée du véhicule. Le cycle de régénération durera de 30 à 45 minutes. Il faudra pendant ce laps de temps que le conducteur ne touche à aucune des commandes du véhicule, y compris l'accélérateur. C'est l'électronique embarquée qui va augmenter le régime moteur et le réduire une fois le cycle de régénération terminé. Ensuite, on retrouve les deux boutons de porte. Porte 1, porte avant. Porte 2, porte arrière. Le cadenas qui permet d'alimenter les deux boutons de commande dans la poignée de la porte avant extérieure. Le bouton des feux de détresse. Le bouton d'alimentation des liseuses passagers. Le bouton d'éclairage de l'allée centrale. Et le bouton d'éclairage du poste de conduite. En partie basse, on retrouve le clavier de commande de la climatisation. On retrouve le bouton de verrouillage de la porte médiane pour l'accès handicapé. Le bouton de réinitialisation de l'appel pour accès de personnes handicapées. Et le bouton de réinitialisation de l'éclairage intérieur quand on décompresse les portes de l'intérieur ou de l'extérieur. Quand on décompresse les portes, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, on a une alarme et on a l'éclairage intérieur de l'allée centrale qui est activé. Mais quand on recompresse les portes, on repressurise la porte. Mais par contre, l'éclairage intérieur reste allumé. Pour réinitialiser l'éclairage intérieur, il faut appuyer sur le bouton avec le pictogramme d'une personne qui court. Et ça permet d'éteindre l'éclairage de l'allée centrale.